Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Threads vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Trader les actions, les indices et le Forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Threads, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et comme c'était pressenti, le CAC 40 s'est finalement affranchi de sa zone de résistance ici située à 5536 points. Avec une belle cassure haussière puisqu'au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 5545 points 95. Il gagne un peu plus de 11 points et 0,2% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc ce mouvement valide la poursuite de la dynamique haussière que nous avions depuis désormais quelques semaines. Et donc inscrit un nouveau point haut significatif annuel vers désormais de nouveaux objectifs. Alors il est très difficile de quantifier des objectifs sur cette configuration. Le premier élément consiste à essayer de trouver des résistances qui ont déjà buté sur les cours. Mais l'ancienneté des cours étant tellement grande qu'il va être difficile. Donc nous verrons dans la deuxième partie comment trouver des objectifs à cette phase de hausse. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons donc configuration ici du RSI en surachat. Le stochastique comme depuis quelques semaines reste en surachat et le MACD persiste à évoluer d'une manière baissière sur cette configuration. Les volumes sont en très forte baisse ici sur cette séance. C'était un jour férié aujourd'hui en France. Donc c'est une partie de l'explication qui nous est donnée ici par ces faibles volumes. Et puis nous avons une volatilité là aussi qui est très faible. Alors tout converge vers une poursuite du mouvement. Un mouvement qui continue à évoluer tel qu'il l'évoluait déjà précédemment. A savoir ici une hausse quasiment larvée. Très peu de relief. Très peu de signes de force. On a eu ici une configuration haussière de continuité assez forte. Mais sinon on a beaucoup de petites bougies avec peu de volume. Et donc malgré le franchissement ici nous avons vu qu'il n'y avait pas eu une explosion de volume. Donc on est sur une continuité mais pas sur une accélération. D'ailleurs sur cette bougie qui franchit ici une zone majeure il n'y a pas d'accélération du mouvement. Donc on est ici sur une continuité mais qui n'a pas une conviction exceptionnelle. Alors en première partie je vous indiquais qu'on pouvait trouver des zones d'objectifs sur cette phase. Alors deux possibilités. Soit on recherche des niveaux qui ont déjà buté sur les cours. Alors nous en avons un. C'est le point haut que nous avions eu ici sur cette bougie qui se situe à 5 567 points. Donc ce niveau sera tout à fait secondaire. Et puis ensuite il est possible de tracer des extensions de Fibonacci sur les précédentes phases de consolidation. Le problème c'est que la précédente phase de consolidation a été relativement faible. Et donc si on applique ici l'extension de Fibonacci sur la phase ici de consolidation. Et bien nous avons un objectif qui nous donne 5 571. Et c'est quasiment l'objectif qui est défini justement par ce précédent point bas significatif. A quelques points près. Donc on validera cet objectif comme la prochaine zone à atteindre. Mais ensuite il sera difficile de définir de nouvelles résistances liées justement à ce manque de repères que nous avions sur le CAC 40 précédemment. Donc 5 571 ici. Prochaine zone d'objectif. Et donc en cas de retour ici sur ce niveau des 5536 points. Et bien il faudra bien vérifier que celui-ci s'impose désormais comme niveau de support. Un franchissement ici de ce niveau et bien validerait une possible neutralisation voire affaiblissement ici de la dynamique. Ce n'est que sur une rupture ici des 5 486 points qu'il y aurait signal de consolidation voire de retournement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, on est dans une configuration assez équivalente à l'étude de probabilité que nous avions pour cette séance. Donc par rapport à la configuration du jour et donc pour demain, nous avons une probabilité qui varie peu. 56,5% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture pour la prochaine séance. Et à peu près les mêmes probabilités que ce que nous avions sur la séance du jour pour la séance de demain. Donc pour les jours suivants. A savoir les 5 prochains jours, on reste sur une probabilité haussière malgré des indicateurs qui sont en surachat et qui rentrent en ligne de compte justement pour le calcul de ces statistiques d'évolution. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour le Trading Live à partir de 14h. Et pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com et on se retrouve dès demain pour le Trading Live à partir de 14h.